D'abord, bonjour à tous et bien content de vous revoir. Enfin, déconfiné. Bon, pour moi, là, j'ai été absent quand même deux mois de la ville. Je ne vous cache pas que ça m'a fait du bien de revenir, hein. Pouf ! Bon, ça, ça ne s'explique pas. Alors, bon, ça a été pour moi une période pendant laquelle, à vrai dire, j'ai été complètement dévoré par les tâches nationales de président de groupe. J'ai enchaîné la bataille des retraites. Et puis, on peut dire, mais de manière absolument synchrone, juste derrière, ça a été toute l'affaire du Covid-19, puisque le samedi du 49-3, sur les retraites, on a quasiment enchaîné derrière sur la crise sanitaire. Donc, mes responsabilités me tenaient vers l'Assemblée nationale, avec comme première tâche de faire en sorte que la démocratie parlementaire ne disparaisse pas à la faveur de la crise sanitaire, parce qu'à un moment donné, on a quand même eu la crainte qui décide de tout suspendre, tout arrêter. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais après, la simple tenue de l'Assemblée a été un problème, puisque nous avions des effectifs limités. Nous, nous ne sommes que 17, alors, quand on vous met des effectifs limités, vous êtes encore plus dans la difficulté pour faire vivre le rôle. Et surtout, quand on enlève ceux qui sont les plus lointains ou ceux qui ont des enfants petits à la maison, bon, on a pris, nous aussi, nos dispositions pour se protéger les uns les autres. Donc, on était une poignée à pouvoir tenir la tranchée à l'Assemblée nationale. Donc, voilà ce qui vous explique pourquoi j'ai été confiné, comme c'était mon devoir, à Paris, et que je n'y ai pas pu revenir avant, maintenant, à Marseille, et y retrouver, bon, des problèmes que je n'ai jamais vraiment quittés. Mais enfin, bon, quand on est là, il n'y a pas moyen de passer à côté, hein. Bon, donc, on fait avec. Voilà. Donc, le premier tour des élections a eu lieu ici. Pour des gens comme nous, c'est un désastre, parce qu'un taux d'abstention pareil signifie que les milieux populaires, il suffit de regarder la carte et les résultats des votes, on voit que les milieux populaires ne se sont pas impliqués dans le vote. Mais pas du tout. Et à certains endroits du pays, bien davantage encore qu'à Marseille, parce qu'à Marseille, bien sûr, cette règle se vérifie. Mais j'ai vu des... On m'a montré des bureaux de vote, des résultats de bureaux de vote, où mes amis avaient été très actifs, très présents, porte-à-porte et tout, et eu une abstention, mais écrasante, avec à peine une dizaine de personnes qui votent sur un millier d'anscrits. Donc, l'épisode élection municipale n'a pas été pour la mobilisation populaire à laquelle nous, on pensait, qu'on espérait, qu'on espérait voir se traduire dans l'élection. Alors, moi, je ne me contente pas de me réjouir de la déroute des listes de M. Macron, parce que c'était, bien sûr, un des objectifs politiques, mais ça ne peut pas être l'objectif politique numéro un. L'objectif politique numéro un, c'était la mobilisation populaire. Elle n'a pas eu lieu. Et nous, on doit en tenir compte dans l'évaluation qu'on fait après de la suite des séquences politiques qui s'enchaînent. Peut-être est-ce la raison pour laquelle M. Macron a pensé que, du coup, il avait une situation favorable pour remettre sur la table sa sottise de loi sur les retraites. Donc, c'est reparti. Il va falloir se remobiliser, comme si on n'avait que ça à faire, en ce moment, de se battre sur ce sujet, au moment où arrive une vague de chômage et de destruction d'entreprises et d'emplois qui va être, je le crains, terrible. La rentrée de septembre va nous confronter à une situation absolument inouïe où on va avoir à la fois le moment où le dialogue entre entreprises et banques va se conclure, parce qu'ils ont leur moment... Fin juin, c'est le moment où ils font les bilans. Donc, pendant l'été, ils discutent avec les banques et puis, à la rentrée, ils savent s'ils continuent ou pas. C'est le moment où arrivent 700 000 jeunes sur le marché du travail. Tous les ans, nous sommes une nation jeune. En Allemagne, c'est 250 000. Nous, c'est 700 000. Et puis, au mois de décembre, arrive l'échéance de paiement des emprunts qui ont été pris pendant la période du Covid-19 et qui ont été garantis par l'État. Alors, où les gens, les chefs d'entreprise remboursent, où ils mettent la clé sous la porte, quitte à rouvrir derrière, les banques ne courent aucun risque puisque l'État s'est porté garantie. Alors, pardon à ces détails techniques, mais c'est eux qui font le contenu du calendrier d'ici à décembre prochain. Et je redoute ce que je vois arriver. Et mon devoir, c'est quand même toujours de penser aux situations les plus difficiles, pour essayer d'y répondre, que simplement de croiser les doigts en espérant que les choses s'arrangent. Par exemple, moi, je suis très heureux de voir que pour l'instant, on ne voit pas arriver le deuxième pic d'épidémie qui nous avait été annoncé. Alors, apparemment, c'est le professeur Raoul qui avait raison. C'est un virus saisonnier. Alors, là, pour le coup, on se dit, pourvu qu'ils ne reviennent pas à la saison suivante. Mais c'est pour vous dire que le rôle, il me semble, des responsables politiques, c'est toujours d'être prêt à faire face aux situations difficiles. Parce que c'est une situation facile, tout le monde sait faire. Bon, voilà. Ça, c'est le contexte. Donc, ce premier tour n'a pas été bon du point de vue qui nous intéressait, nous, de la mobilisation populaire. Alors arrivent des deuxièmes tours qui sont le plus souvent, pas toujours, assez classiques, entre une opposition assez traditionnelle dans le pays, entre les listes de droite souvent liées à La République en marche et des listes issues ou de l'ancienne gauche ou d'une nouvelle gauche contemporaine. C'est à peu près ça, à peu près partout. Alors, je viens sur Marseille en quelques mots. Bon, les choses ne se sont pas passées comme moi je l'avais imaginé et souhaité, puisque j'étais partisan de la triple alliance. Les Verts, la gauche traditionnelle et ceux qui venaient du mouvement citoyen tel qu'on l'avait connu dans le pacte démocratique et auparavant les États généraux. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Dès le début, il y avait une très grande difficulté qui venait d'une part du fait que les Verts ne voulaient pas entendre parler de rassemblement et de l'autre côté du fait que la gauche traditionnelle avait mis à sa tête un socialiste ce qui n'était pas la façon la plus simple de permettre à tout le monde de se regrouper. J'ajoute qu'un socialiste qui a eu assez de cœur et d'intelligence pour comprendre le moment venu que son retrait pouvait faciliter les choses. Et je veux saluer de nouveau cet acte parce que ce n'est pas si courant sur la scène politique que des gens comprennent et adaptent leur comportement personnel à la situation. Donc on peut dire que du côté de Benoît Payan, là, il y a eu un effort de fait mais qui n'a pas été suivi par les autres parce que pour finir, ils n'ont pas réussi cette triple alliance. À partir de là, bon, moi, je n'ai plus rien à faire dans cette bataille puisque ça opposait souvent mes propres amis qui étaient répartis sur à peu près toutes les listes, les Insoumis, qui se sont placés dans une situation où ils se sont neutralisés tout seuls politiquement à Marseille. Et puis honnêtement, moi, j'ai été dévoré par ma tâche sur la loi retraite. Je vous demande de ne pas oublier qu'on y a quand même été nuit et jour pendant des jours et des jours et des jours et des jours pour empêcher la loi de passer. Et puis après, comme je vous l'ai dit, le Covid-19 qui a dévoré toute mon énergie. Honnêtement, ils n'avaient pas besoin de moi ici pour savoir quoi faire. Alors, le premier tour a eu lieu. Nous voici maintenant dans un contexte assez simple, à mon avis. Marseille a choisi entre procéder à un renouvellement assez profond de la direction de la ville. Vous voyez, je n'y mets pas spécialement d'étiquette politique. Je considère la vie de la ville du point de vue de sa respiration. Ce n'est pas bon que le même parti ait le pouvoir comme ça pendant une, deux, trois générations. Enfin là, on va attaquer la deuxième génération. Ce n'est pas ça. Surtout, je ne dis pas que ce soit toujours vrai parce que souvent, il y a eu comme ça de longues périodes. Mais à Marseille, on est quand même entré dans une période de grande turbulence à la fin du mandat de M. Godin en relation avec un bilan dont sont responsables tous ceux qui sont avec Mme Vassal. Parce que je trouve un peu fort de café qu'à la fin, on met tout sur le dos de Godin comme si les autres n'avaient pas été là, s'ils n'étaient pas au courant, ils n'avaient rien fait ni rien décidé. Pas du tout. Mme Vassal, comme les autres, sont responsables d'une situation dont il est clair que les Marseillais aimeraient bien passer à autre chose. C'est la raison pour laquelle je crois que du point de vue de l'intérêt de la ville et de sa respiration, la population, les citoyennes, les citoyens de Marseille ont intérêt à se tourner du côté de la liste que dirige Mme Rubirola. Pour moi, c'est simple, je suis un homme qui vient de la gauche comme vous le savez et c'est ma petite patrie intellectuelle et politique donc je n'ai pas de mal moi à dire je vais voter pour la liste de Mme Rubirola parce que pour moi c'est quasiment d'instinct. À un deuxième tour, on n'hésite pas entre la gauche même traditionnelle et la droite pour des gens comme moi mais il faut quand même que les gens comme moi réalisent qu'ils ne sont pas tous comme moi. Les gens de ma génération, de la génération d'avant, il faut qu'ils comprennent que la jeune génération, tout ça, ça lui passe au-dessus de la tête et qu'il ne suffit pas de réciter les mantras traditionnels pour qu'aussitôt tout le monde aille d'un côté ou de l'autre. Il faut expliquer, il faut démontrer, il faut donner des raisons. J'en donne une. La ville doit pouvoir respirer, elle doit pouvoir tourner la page. Vous avez besoin, dirais-je à tous ceux qui vivent ici tous les jours, d'un certain balayage, nettoyage de printemps qui sert à re-respirer. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que j'apportais de bon cœur mon soutien à la liste de Mme Rubirola. Bon, ils ont décidé, eux, de leur tactique, de leur manière de faire, tout va bien. cette tactique de se retirer dans le 14-14 et de se retirer dans le 14-14 ? J'avoue que je suis des fois un peu perplexe de ce que je vois, mais vous voyez bien, je ne peux pas m'amuser à faire des remarques qui seraient, bon, classées comme des persiflages. Mais non, je ne comprends pas toujours. Mais je suis très gêné parce que, vraiment, mes proches, amis insoumis, sont partout. Alors, bon, et partagés, déchirés, et puis, je ne sais pas, vous, je vais expliquer comment on fait de la politique à Marseille. Alors, je veux tout de suite dire que Marseille n'est pas aussi singulière qu'elle le croit. Dans tout le pays, c'est un peu, souvent, tout et n'importe quoi. D'une certaine manière, c'est plus ordonné à Marseille qu'ailleurs. Je veux quand même le souligner, hein. On y voit plus clair à Marseille qu'on y voit clair à Montpellier, par exemple, hein. Bon. Donc, il ne faut pas non plus toujours folkloriser la ville de Marseille et sa politique. Bon. Mais là, dans le cas que vous soulevez, j'avoue que je suis perplexe, de même que je n'ai pas très bien compris pourquoi... Bon. Alors, la droite, ici, dit que je suis l'ultra-gauche, je suis une sorte de démon. Alors, je suis d'ailleurs un démon assez confortable parce qu'on m'utilise aussi bien à Toulouse, à Narbonne, ailleurs, enfin, bref, un peu partout, je sers, en quelque sorte, à dire, « Ouh là là, attention, il y a des mélenchonistes ». Personnellement, je ne suis pas un mélenchoniste, je tiens à le préciser. Bon. Donc, il y a un côté, bon... Mais c'est pas que Marseille. C'est un peu comme ça, partout. C'est l'argument de confort, hein. J'ai assez vécu et j'ai connu une période où c'était l'armée rouge qui remplissait cette fonction. À chaque élection, les gens de droite disaient « Ouh là là, si vous élisez un tel, les chars de l'armée rouge vont arriver le lendemain ». Bon, ces pauvres chars de l'armée rouge, s'ils avaient été capables de rouler autant qu'on le croyait, on les aurait vus partout. Tout ça, c'est un peu de la plaisanterie électorale. Au demeurant, ça ne marche pas très fort comme argument parce que ça donne plutôt envie aux gens de voter pour nous que le contraire. Et j'en veux pour preuve le score de ma suppléante ici qui a fait sa vie et qui le doit non pas à moi mais à elle-même, à son propre talent, à son engagement politique constant dans cette ville et qui l'a fait reconnaître par les gens comme quelqu'un de proche d'eux et capable de les comprendre. Donc voilà, Sophie Camard a fait un superbe score grâce à Sophie Camard principalement. J'espère lui avoir été utile comme à d'autres dans cette ville. Voilà. Donc ça, je ne comprends pas très bien. Je n'ai pas non plus compris pourquoi Mme Rubirola s'est sentie obligée de dire qu'il n'y avait trace de moi dans la liste. Bon, si je la dérange, bon, je trouve ça un peu dommage parce qu'il ne faudrait quand même pas que ça dissuade des gens d'aller voter pour. Me mépriser, ça ne porte pas toujours chance à tout le monde. Mais je pense que c'est une erreur qu'elle doit sans doute regretter. Ça ne doit pas nous empêcher, nous, les insoumis ou les gens qui sont proches de nous politiquement, d'aller voter pour la liste de Mme Rubirola qui, je crois, est une bonne personne. Moi, je ne la connais pas assez pour pouvoir avoir une appréciation. Je sais que c'est une femme qui est très liée à la population de cette ville dont elle est déjà conseillère départementale, qu'elle a pratiquée dans son métier. Bon, c'est quelqu'un de simple. Bon, ben voilà. C'est comme ça. Et puis, vous savez, la droite, ils ont un problème. C'est qu'ils ont tous vécu et ils ont poussé à l'ombre du grand arbre. Alors, bon, le grand arbre s'en va, c'est M. Godin et ceux qui sont en dessous, ce sont des pouces un peu faibles par elles-mêmes qui n'ont pas démontré leur capacité à être Mme Vassal ni Mme Vassal que grâce à M. Godin. Et quand il n'y a plus M. Godin, qu'est-ce qui reste de Mme Vassal ? Je vous propose de ne pas en faire l'expérience. Vous ne regrettez pas de ne pas vous être plus impliqué dans cette élection ? Vous dites que vous êtes perclé. Non. Vos troupes étaient divisées. Vous ne regrettez pas Ça prouve bien que ce n'est pas des troupes. Comment ? Non. Non, je ne regrette pas. Vous savez, j'aborde cette situation avec modestie. Moi, je suis le dernier arrivé ici. Je ne peux pas prétendre, dire il faut faire comme ci, il faut faire comme là parce que Marseille est une ville qui a une identité propre, très forte. On est de Marseille, on est Marseillais. Ce n'est pas vrai dans toutes les villes. Vous avez des villes qui ont une identité collective plus faible ou en quelque sorte les problèmes peuvent être traités de façon plus... par n'importe qui en quelque sorte. Je ne dis pas que Marseille ait des problèmes si spécifiques que ça. Vous vous souvenez quand après le 5 novembre j'avais dit écoutez, arrêtez de croire que des taudis il n'y en a qu'à Marseille ou qu'il n'y a qu'à Marseille que ça pose un problème vital pour la population parce que dans la banlieue parisienne c'est vrai aussi. Vous savez qu'autrefois j'ai été élu de banlieue parisienne et puis j'ai aussi été élu dans le sud-ouest donc je connais bien tous les milieux populaires. Donc, mais Marseille a pour elle cette chance d'avoir une population qui croit dans sa ville avec des réseaux associatifs et culturels très très denses. Croyez-moi, vous avez de la chance. Alors, ce n'est pas moi le dernier arrivé qui vais dire faites ceci ou faites cela parce que tout le monde on m'a beaucoup dit allez vous devez mener une liste et tout. Ce n'est pas sérieux. Je suis déjà président d'un groupe parlementaire. Vous savez, quand vous avez Macron sur les bras, il n'y aurait pas tellement de place pour vous occuper du reste. Plus le travail que j'accomplis pour aider Adrien Catenas à la tête du mouvement. Donc, non, je n'ai pas de regrets. Et puis, vous savez, ça passait ou pas l'idée que je me faisais de la façon de traiter l'élection municipale. Bon, ça ne s'est pas fait. Pour autant, ce n'est pas non plus le chaos. Il faut savoir aussi prendre la mesure des choses. Il y a une certaine vie politique traditionnelle qui, à l'occasion des élections municipales, a réaffirmé sa force. Pas qu'à Marseille, dans tout le pays. A réaffirmé sa force. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de dégagisme politique dans ce domaine qu'il y en a eu dans d'autres élections. On a vu un peu partout des maires sortants être reconduits des fois par le premier tour. Mais vous avez vu que le niveau de l'abstention est tel qu'on a assisté à des choses qui sont peu commentées par les commentateurs politiques. Je trouve ça un peu étrange. Qu'est-ce qui, dans cette abstention, est dû à la peur de l'épidémie, qui joue un grand rôle quand même dans cette affaire, et qu'est-ce qui est dû à la mise à distance de toute élection dans notre pays ? Déjà, les précédentes municipales, il y avait une forte abstention alors qu'il était de bon ton de dire les élections municipales, tout le monde raffole de ça, le maire, tout le monde l'adore, et ainsi de suite. Bon, ça apparaît moins vrai. Quand vous avez un tel taux d'abstention, ici, c'est presque 70%. Bon, ça prouve que les gens sont à distance aussi de cette institution politique. C'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ça montre l'extrême faiblesse de la démocratie française. Et celle-ci est en train de recevoir des chocs. Et bon, voilà, il faut qu'on agisse tous en connaissant deux causes. Mais comme votre question était est-ce que j'ai des regrets sur le sujet ? Non, et puis, bon, c'est le privilège de là. J'en ai déjà tellement vu que je m'excite moins facilement sur ceci ou cela. Bon, et puis c'était... Ça, c'est plutôt... Moi, je trouve que ça avait de la tenue quand même. Bon, alors, évidemment, les gens ont été un peu rudes dans les affrontements. Enfin, bon, c'est normal, non ? Et puis, j'ai trouvé que ça avait de la tenue. Le monde d'après, c'est le monde d'avant en pire ou... Oui, plutôt. Pour l'instant, c'est plutôt... Moi, j'ai jamais cru cette fable-là parce que, encore une fois, c'est ça l'avantage. Là, il y a des inconvénients. Personnellement, j'en vois pas trop, mais il y a aussi des avantages. C'est quand vous avez déjà vu, il y a des bobards, on vous les fait pas deux fois, quoi. Moi, j'ai vu Sarkozy tenir un discours de gauchiste au moment de la crise de 2008. C'était fini, le capitalisme arrogant, les pays excessifs et tout ça. Bon, quoi, même pas deux mois après, c'était fini. C'est autre chose. Ben là, c'est pareil. Le monde d'après, pour ce qui est de la politique nationale, bon, c'est le monde d'avant en pire, puisqu'ils sont encore plus arrogants et avides qu'ils l'étaient avant. Les voilà qui viennent embêter les gens sur leurs congés payés, sur les heures de travail, sur le niveau des salaires. Enfin, ils veulent tout mettre en cause. Et je crois qu'ils le font d'une manière qui est... C'est presque une caricature de certains manuels, quoi. Vous voyez, si vous avez lu le livre de Mme Noémie Klein sur le choc, c'est exactement ça, qu'ils font à la faveur du choc et remettent tout en cause. Alors, est-ce qu'une politique aussi agressive et aussi frontalement antisociale peut passer ? Bon, c'est ce que va nous apprendre la suite de l'histoire. Mais honnêtement, vous savez, vous pouvez tourner la page d'un tas de choses parce que la vie n'est plus la même. L'événement Covid-19 aura profondément bouleversé les mentalités, les relations sociales, les relations aussi individuelles, vous le savez bien. deux mois de confinement, ça n'a pas réussi à tous les couples, ça n'a pas réussi à toutes les familles. Donc, le pays, là, est en état de choc. C'est seulement maintenant qu'on voit se dérouler tous ces aspects du choc psychologique et le choc social qui arrive devant nous dont je vous ai parlé en commençant. Voilà, ça, c'est notre... Vous pensez que la rentrée de septembre va être chaude ? Vous savez, des rentrées qu'on a non chaudes, j'en ai connu tellement que j'évite ce genre de pronostic météorologique pour le futur. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va être traumatisante. Je vous ai dit quand vous avez 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, quoi de plus normal quand on est jeune et que, bon, justement, on a fini ses études, on a envie d'être autonome, on a envie de maîtriser sa vie, de plus dépendre des parents, tout ça est normal. Et c'est toute cette énergie de la jeune génération qui va se briser sur le mur de 5 millions de chômeurs officiels. Parce que tous ceux qui étaient dans l'économie grise, je sais qu'il y a beaucoup d'économistes qui n'aiment pas entendre parler de ça pour la France, mais c'est parce qu'ils ne la voyagent pas beaucoup. La France, ils ne la connaissent pas. Ils ne savent pas ces milliers de gens qui ont des travaux temporaires, payés au black, des petits contrats de travail hebdomadaire, ils ne la connaissent pas. Et ils ne savent pas que tous ces gens ont basculé dans le néant parce qu'ils n'étaient déjà pas au chômage partiel et qu'il n'y a rien de prévu pour eux. une génération et d'une épaisseur, d'une résistance terrible. C'est le mur du chômage de masse. Et le comportement du pouvoir est un comportement idéologiquement halluciné. C'est-à-dire que le président de la République, qui pense qu'il va chevaucher le tigre et je ne sais quoi, des trucs complètement fantasmatiques, continue à faire de la politique à la papa, quoi. C'est-à-dire le libre marché, la prime à la casse et des choses comme ça. Il ne comprend pas l'ampleur de la dévastation. Et le gars, il est capable de mettre 8 milliards sur la table pour acheter des voitures. Vous avez un président de la République qui s'est transformé en marchand de voitures. Mais les marchands de voitures, d'habitude, ils sont compétents. Ils y connaissent quelque chose. La voiture, lui, il n'y connaît rien du tout. Et il est là. Alors, si vous m'achetez une voiture bleue, vous aurez 1 000 euros. Si elle est verte, il n'y en aura que... Vous aurez 6 000. Enfin, on a vu ce spectacle incroyable d'un type qui distribue 8 milliards sans aucune contrepartie sociale pour Renault. Parce que 17% seulement des voitures qui sont achetées en France sont produites en France. Donc, c'est de l'argent qui est donné pour faciliter la production dans d'autres pays. Tant mieux pour ces autres pays, mais tant pis pour nous, pour les Français. Et surtout, c'est une politique sans... Voilà, c'est typique d'un financier, quoi. Il voit à 8 jours. Il ne voit pas à 3 mois, à 4 mois, à 10 mois, à 5 ans, comme normalement sont construites les stratégies industrielles. Alors, vous voyez, dans l'aéronautique, ils n'ont rien à dire. Dans l'automobile, ils n'ont rien à dire. Et il faut que ce soit... Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est passionnant. Ce sont des jeunes ingénieurs de l'aéronautique qui font une tribune dans un grand journal français pour dire qu'on peut produire autrement autre chose parce qu'eux, bon, ils ont les têtes bien faites. C'est pour ça qu'on les a formés. Et ils sont capables de faire des propositions d'eux-mêmes pour les voitures, voir Macron courir après le diesel électrique alors que dans la Terre entière, tout le monde sait qu'on va buter sur des difficultés qu'est la production d'énergie ou pour les piles sur la rareté du lithium. Donc, les Chinois passent à l'hydrogène et les Allemands, bon, eux, c'est normal, ils ne font que ça pour produire des voitures, mais ils viennent de consacrer 8 milliards à la transition pour passer à l'hydrogène automobile. Et nous, les Français, derrière notre chevaucheur de tigre, eh ben, on est là à dire bon, si vous achetez des diesels, vous aurez une prime. bon, tout ça, il t'a pleuré, quoi. Voilà. Je ne vous entends pas, monsieur, avec le mot. Pour les manifestations sur les... Attends, il me posait. Allez-y. Mais comment vous savez que c'est la même ? Vous êtes mis d'accord ? on travaille ensemble. On travaille ensemble. Alors, oui, quoi ? Mais est-ce que vous en pensez ? De quoi ? Vous avez participé pour les manifestations de votre évolution ? C'est un signe de très bonne santé de la jeunesse et du peuple français. Nous sommes dans une situation d'une gravité singulière pendant des mois et des mois, en dépit de tous les avertissements qu'on avait pu donner. Notamment sur la manière avec laquelle étaient utilisées les forces dites de l'ordre dans la répression des gilets jaunes puis ensuite des manifs retraites. En dépit de tout ce qu'on pouvait dire, le pouvoir s'est arc-bouté sur l'idée, il n'y a pas de problème. Compte tenu de mon expérience, moi, j'avais pu dire s'il y a un problème quand des policiers peuvent, sans être sanctionnés et en trouvant ça normal, tirer dans la figure de manifestants avec le résultat de les éborgnés. La première fois, on peut dire ah ben, ils mesureront pas les conséquences de leurs actes, mais la deuxième, la troisième et jusqu'à la trentième fois s'ils le savaient. 2 300 manifestants blessés au total, 32 éborgnés, 5 mains arrachées, 2 morts. Ici, à Marseille, nous avons eu Mme Zinev Redouane. Tout le monde sait qu'il y a descendu la cannebière, qu'il est impossible d'atteindre quelqu'un au quatrième étage sans l'avoir voulu. Ce n'est pas possible. Vous ne faites pas pour tirer sur le bas de la cannebière, un tir en biais en direction du quatrième étage. Ça, ce n'est pas possible. Donc, tout le monde sait à Marseille que ce ne peut pas être considéré comme un accident. Et quand on entend dire que cette pauvre femme est morte non pas du tir de grenade, mais d'un arrêt cardiaque qu'elle aurait eu sur la table d'opération, tout le monde comprend que c'est une très mauvaise plaisanterie que de parler comme ça à sa famille et aux gens qui ont peur. Récemment encore, une personnalité du monde de la culture a dit qu'elle se sentait en insécurité devant la police. Et aussitôt, il y a eu un concert préarrangé de dénonciations, de montrées du doigt, comme si ce qu'elle disait ne correspondait pas au vécu et au ressenti de milliers de gens. Et que une certaine forme de préjugé, d'acharnement à caractère discriminatoire et à contenu raciste, évident, n'existait pas dans ce pays. Comment se fait-il que 80% des jeunes gens qui ont la peau blanche n'ont jamais été contrôlés et que 85% de ceux qui sont soit de couleur de peau noire ou d'origine ethnique prétendue de l'extérieur, eux, aient été contrôlés. Donc c'est un problème pour tous ceux qui aiment la République. C'est pas notre France, ça. Et je veux le dire bien tranquillement et bien fortement. Les syndicats de police se comportent d'une manière indigne. Nous avons connu la période où le secrétaire général du plus gros syndicat de police, Bernard Delplace, avait appelé les policiers à la retenue et à l'honneur du métier parce que c'est un métier d'assurer la sécurité. Nous, nous sommes pour les gardiens de la paix. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de force de l'ordre ? De l'ordre de quoi ? Quel genre d'ordre maintient M. Lallemand quand il crée le préfet de police de Paris sans cesse le désordre par des opérations de Nassage et encore l'autre jour à la manifestation des tirs inconsidérés sur les manifestants qui ne posaient de problème à personne. Alors donc, je sais que je prends des risques en parlant comme ça parce que ceux qui parlent comme ça font ensuite l'objet d'une vindicte, d'une hargne et de tentatives des représailles permanentes. Le syndicat de police qui est capable de menacer des juges comme l'a fait le syndicat Alliance sans que ni la garde des Sceaux ni le ministre de l'Intérieur ne disent rien, qui est capable d'assiéger un siège politique, en l'occurrence le mien, sans que personne ne dise rien des officiels de ce pays, eh bien, c'est un problème qui a eu autant de blessés et que maintenant on découvre qu'il y a 8000 policiers qui, après identification mutuelle en tant que professionnels de ces corps, se retrouvent sur des plateformes pour y proférer des injures racistes et sexistes, c'est un énorme problème. Ici, c'est la République française. Ce n'est pas autre chose, c'est donc notre emblème, c'est liberté, égalité, fraternité, on ne rigole pas avec ça. La République, ce n'est pas un régime neutre politiquement. Ce n'est pas vrai. C'est un régime qui est engagé sur une orientation politique humaniste. Ceux à qui ça ne plaît pas font autre chose, mais ceux qui sont les fonctionnaires de l'État doivent servir et obéir à cette règle-là. Elle n'est pas livrée à leur libre appréciation. Et s'ils ne sont pas capables de faire le travail de policiers en respectant les valeurs républicaines, en tournant le dos au racisme ou au sexisme, eh bien, qu'ils s'en aillent. On n'en a pas besoin dans la police. On a besoin de policiers républicains. Et en effet, il y a des policiers républicains, heureusement pour nous tous, il y en a plein à la police aussi. Mais ceux-là, ils souffrent. Et si vous vous interrogez, regardez les enquêtes qu'ont fait quelques-uns de vos collègues sur le sujet, vous verrez l'ambiance qui règne là-dedans. C'est-à-dire que les uns terrorisent les autres. Alors, oui, moi, je dis qu'il y a une situation qui est grave parce que nous avons sur les bras non réglé, et le fait qu'on n'ait pas réglé est un problème majeur. La question de la mort d'Adama Traoré n'est pas réglée. Je ne prends que cet exemple. Celle de M. Choubière, pareil, il est mort du même geste que celui qui a tué George Floyd aux Etats-Unis d'Amérique. Ce n'est pas acceptable. Et à la différence des Etats-Unis d'Amérique où des gardes nationaux, des policiers fédéraux, etc., ont marqué leur sympathie et leur adhésion à l'état d'esprit de ceux qui protestaient contre cet usage de la police, ça n'a pas eu lieu en France. Alors, pardon pour ceux qui sont les plus jeunes, pour vous, ça vous paraît banal. Mais c'est quelque chose d'extravagant. Ça n'était pas comme ça. Il y a encore une période récente, je vous l'ai dit, quand les syndicats de police prenaient position pour que la police reste fermement sur des positions et des attitudes qui soient des attitudes républicaines. Donc, et ça, quelle est la racine de tout ça ? La racine de tout ça, c'est un pouvoir politique qui est dans la main des syndicats de police qui font ce qu'ils veulent. Et pourquoi le font-ils ? Parce que pendant la période gilet jaune, c'est eux qui ont tenu à boule bras la survie du régime. Et depuis cette date, M. Castaner leur dit oui à tout ce qu'ils disent et à tout ce qu'ils font et est incapable d'avoir de l'autorité. Voilà pour Castaner qui a nommé en plus le préfet de police l'Allemand à Paris. Le préfet de police l'Allemand est un homme qui est extrêmement typé dans la police nationale. Les gens le connaissent. On l'a vu en Gironde, on l'a vu à Bordeaux. À Bordeaux, il a fait matraquer un député et il a félicité ceux qui l'ont matraqué. C'est donc un homme qui a un comportement personnel, un rapport à l'exercice de l'autorité qui est assez déréglé, qui pose problème. Donc c'est pas un homme comme ça qu'on nomme à la tête de la police parisienne. Donc vous voyez, ça c'est la... Et puis après, il y a la responsabilité de la garde des Sceaux qui fait rien, qui ne donne pas de consignes et les seules consignes qu'elle est données, c'est ce qu'elle appelle des consignes de fermeté, c'est-à-dire des consignes d'injustice et de sévérité pour les peines qui ont été prononcées contre les Gilets jaunes et puis ensuite, bon, ben, de non-lieu, non-lieu par-ci, non-lieu par-là, avec cette comédie, maintenant, nous avons saisi l'IGPN, bon, qui est-ce qui encore dans ce pays prend au sérieux l'inspection générale de la police nationale ? Personne, c'est une organisation qui n'a pas lieu d'être, qui est composée de professionnels donc qui amnistient leurs collègues parce que ce sont leurs collègues, ça se comprend, c'est humain, on est tous comme ça, dans une corporation, on a tendance à trouver que ce que fait le collègue est plutôt bien, sauf quand on est jaloux de lui, mais sinon, bon, voilà, ça se passe comme ça, nous, c'est pas ça dont a besoin le pays, on a besoin d'une vraie instance, on dit, il faut des professionnels de la police, ben d'accord, il y en a, mais pas que, il y a des règles morales, il y a des règles de politique commune qui s'imposent à tous, à tous, tout le monde, sans exception, doit respecter la loi républicaine et quand on a l'impression que c'est pas fait, les gens sont punis d'habitude, regardez-moi, pour rébellion, j'étais condamné à trois ans, à trois mois, pardon, c'est pas que j'exagère, avec sursis, non mais ça veut dire qu'à n'importe quel moment, ils m'y remettent, donc ils font, j'ai une épée de Damoclès sur la tête, donc quand même, vous voyez, bon, c'est une plaisanterie, je la mets de côté, mais le fond de l'affaire est grave. Est-ce que vous manifesterez ce soir sur votre manière ? Alors, je dois faire toujours très attention à ce que ma participation à une manifestation ne la surcharge pas d'un sens politique particulier que les organisateurs n'ont pas forcément envie de voir, alors on m'a demandé de participer parmi les organisateurs de la manif de Paris, on m'a demandé que j'y sois, moi j'ai pensé que ma présence pouvait perturber la manif au sens que le préfet Lallemand ait voulu faire une démontrétation un peu à la sauce Le Pen. Madame Le Pen, qui soutient toutes les violences, toutes les brutalités, tous les abus de pouvoir de la police et d'autres, bon, m'a montré du doigt en disant, regardez, M. Mélenchon, aux États-Unis, il se réjouit, ben oui, je me réjouis de voir qu'il y a une population républicaine de cœur aux États-Unis, et elle a dit, il aime le chaos et le désordre, bon, alors, et ça ne prend au... ça ne convainc les gens qui ne comprennent pas grand-chose, mais quand même, il y en a quand même un certain nombre aussi dans le pays de la situation, donc je fais attention à ça. Sinon, évidemment, de cœur et d'esprit, je serai avec eux, ça va de soi. Moi, j'ai encore une question sur les manifestations, elles sont... Donc, ces rassemblements ne sont pas autorisés ? Ils ne sont pas quoi ? Autorisés. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Ils sont... Pourtant, les gens se rassemblent et manifestent plus nombreux qu'avant. Oui. Ben, ils sont... Déjà, ils sont... Ils ne sont pas là-dessus alors qu'on est dans le déconfinement, et j'en commence à faire ça. Est-ce qu'il ne serait pas temps de reculer là-dessus ? Oui, oui. Eh ben, non. Les gens sont courageux, déjà, parce qu'ils vont manifester, ils sont très nombreux, ils savent qu'il y a un risque de contamination, c'est donc une preuve de courage, pas une preuve de sottise, c'est le contraire. Ils sont courageux de faire ça. Après, le préfet l'Allemand a une tactique très particulière qui consiste à accepter puis refuser au dernier moment. C'est ce qu'il a fait à Paris. C'est-à-dire qu'au début, la manif devait avoir lieu, puis quelques heures avant, on dit que c'est interdit. Donc, ça lui donne, comme tout le monde n'est pas au courant, que c'est interdit et tout ça, ça lui donne l'autorité pour faire nasser, gazer, ramasser les gens. Et les gens qui se font prendre à ce moment-là sont punis plus durement parce qu'on leur dit, ah, c'était une manifestation interdite. Donc ça, ce sont, comment dire, les manœuvres d'un pouvoir qui dorénavant est un pouvoir dont tout le monde voit bien qu'il a pris les caractéristiques d'un pouvoir autoritaire en toutes circonstances, réprime, puni, espionne. Bon, là, l'épisode de l'application Covid-19 est quand même tellement parlant, quoi. Alors, bon, vous connaissez tout ça aussi bien que moi. Et qui a une tendance à être toujours plus dans cette direction. Et comme ils pensent qu'ils vont avoir affaire à une situation sociale qui peut être tendue, alors, en quelque sorte, ils s'entraînent sur le dos des manifestants. Alors, quand il y a des manifestations qui sont appelées, qui sont interdites, je ne prends pas au sérieux les interdictions du préfet l'allemand. Parce que je sais qu'elles ne sont pas fondées sur une évaluation du risque, vous voyez, où les gens, on se dirait, ben, le préfet de police, quand même, il connaît tout ça, il pense qu'il peut y avoir une grosse perturbation. Je sais qu'il le fait seulement pour provoquer du désordre et pouvoir le réprimer. Voilà ce que je pense des interdictions de manifestations. Ce n'était plus dans le sens des rassemblements avec l'État d'urgence. Les rassemblements sont interdits. Ça va avoir un petit défi. Ben oui, mais... Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de... Un rassemblement de 10 personnes, est-ce qu'il ne serait pas temps de reculer sur cette question-là ? C'était ça la question. Écoutez, bon, je pense que l'idée qu'on ne se rassemble pas à plus de 10, elle doit être fondée. Je... Par une observation de la situation, moi, je n'ai pas tous les éléments qui me permettent d'apprécier l'étendue, l'état de la crise sanitaire. Je fais comme vous, hein. Je regarde vos émissions, je lis vos articles, et c'est avec ça que je peux connaître plus, évidemment, les syndicats qui sont sur le terrain et qui me donnent des infos. Mais vous savez comme moi que des fois, quand on voit de très près, on ne voit pas bien parce qu'on voit de trop près. Bon, bref. Ils ont décidé d'interdire les rassemblements de 10 personnes. Ils doivent avoir des raisons. Moi, je suis plutôt pour qu'on respecte les consignes sanitaires et même pas plutôt. Je suis vraiment pour qu'on les respecte. Mais il y a des situations extraordinaires. Alors, nous défendons la santé de chacun, mais nous défendons aussi la démocratie. Et la démocratie, c'est une valeur qui vaut la peine de mourir pour elle. Pardon d'employer des grands mots, mais quand même, il y en a qui l'ont fait dans le passé pour ce pays. Et nous serions leurs héritiers bien indignes si on s'en fichait. Or, on ne s'en fiche pas. Et on a envie de dire qu'il y a des choses maintenant... Il faut rembobiner le film, M. Macron. Vous ne pouvez pas continuer à dire à M. Castaner, vas-y, débrouille-toi. Non. Le président de la République, il est aussi le gardien, pas seulement des institutions, mais de l'esprit des lois. Et c'est à lui maintenant de dire ça, c'est pas possible. Il faut qu'il envoie ce message, notamment à la jeunesse de France. La jeunesse de France, elle est une et indivisible. Il faut qu'il leur dise ça, même si, socialement, ce n'est pas vrai, mais qu'en droit, nous sommes libres et égaux. En droit, il faut qu'il le dise. Il ne faut pas qu'il laisse s'enquister l'idée qu'il y a deux catégories de population, qu'il y en a trois, qu'il y a certains qui ont moins de droits que d'autres, parce que c'est pas pour ça qu'on fait vivre ce pays. Ça, c'est sa responsabilité à lui. Castaner, c'est pas ça qu'il dit. Et Mme Belloubet, elle ne dit rien, et souvent, il vaut mieux, parce que ce qu'elle dit est absolument désastreux. Mais il faut qu'il y ait un discours fort d'unité républicaine de la patrie. Après, bon, on est en querelle les uns avec les autres, on le sait, mais c'est normal, ça s'appelle la démocratie, ça. Mais il faut que ce message-là, il passe. On ne peut pas laisser la jeunesse du pays dire, eh ben voilà, ici, suivant la couleur de peau, on est plus ou moins égale, parce que c'est pas la France qui est comme ça. C'est pas possible. Bon, voilà. Alors là, tout fait, là. Vous allez me faire pendre plusieurs fois, là. Non, moi, j'en avais encore une, en fait. Ah, pardon, j'en prie. Du coup, vous parlez de la démocratie. La presse est un des pédés de cette démocratie. Je crois que vous allez à l'Assad cet après-midi. Vous m'avez entendu ? Ah, oui, oui. Pourquoi y allez-vous ? Et qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Oui, alors, parce que, justement, la liberté de la presse, elle est très sévèrement mise en cause dans notre pays. d'abord par la concentration d'un grand nombre de médias, 90% d'entre eux dans les mains de très peu de monde, ce qui est une situation qui n'est pas normale, et qui pousse à une certaine uniformité de préjugés, notamment en matière économique et sociale, dans cette presse. En plus, nous avons les autres effets déformants qu'on connaît tous, qui, d'ailleurs, surplombent l'ensemble de la société. C'est l'appétit pour l'immédiat, le sensationnalisme, etc., bon, qui prend des proportions qui, souvent, s'exercent au détriment du goût de la vérité et de la recherche. Et comme ce, c'est un métier, ce sont des professions dans lesquelles les coupes budgétaires ont également fait très mal, parce que faire du travail de journalisme, ça prend du temps, et ça, c'est ce que les patrons de presse ont tendance à le moins considérer. Faire un travail d'investigation, de recherche, ou même simplement de vérification de l'information, ça prend du temps. Enfin, vous avez pu assister comme moi à cet emballement sur l'enquête à propos, vous savez, cette enquête publiée par The Lancet, tout le monde a embrayé comme si c'était la vérité. Personne ne s'est donné le mal de dire, peut-être qu'il y a un problème. C'est venu au bout de quelques jours, et maintenant, la situation s'est retournée. On peut dire que là, il y a eu aussi une faute dans la transmission, un manque d'exigence. Alors, à tous les étages, on trouve le même problème, et notamment dans la diffusion de la presse. Mais ça avait déjà mal commencé quand on a rompu le monopole et qu'on a donné cette possibilité pour les éditeurs de se mettre d'accord entre eux, ce qui, de facto, éliminait un certain nombre de diffusions. Et là, bon, la boîte qui incarnait la continuité historique depuis la libération du système qu'on a connu et qui, pendant des années, a permis à la presse de vivre, eh bien, évidemment, qu'on est dans une situation terrible et puis de confusion totale. J'ai vu que les syndicalistes sont obligés de dire « Attendez, mais on n'est pas en grève, vous m'occupez les lieux, c'est pas pareil. » Et c'est pour eux qu'on demandait d'arrêter le travail. Ils demandent à le continuer. Donc, je vais aller les voir parce que, bon, on m'a demandé de venir pour attirer l'attention. Merci si vous le faites parce que c'est aussi ce qui permet que cette affaire-là ne soit pas comme ça réglée comme si c'était une affaire comme les autres. on touche à des questions très sensibles, la démocratie. Alors, vous savez comme moi que nous avons eu une profusion de lois qui réduisent le champ de la liberté. On a eu d'abord la fameuse loi dite des fausses nouvelles, enfin fake news parce que ça fait plus joli de parler anglais. Je sais pas pourquoi, on comprend moins, mais c'est pas grave. Bon, où on a, pour ceux qui ont suivi le débat parlementaire, c'était cocasse parce que, bon, tous ces députés marcheurs qui ont eu une capacité philosophique de comptoir, tout d'un coup, ont découvert que la vérité était connue et qu'on a vu des choses absolument incroyables dans l'hémicycle se dire. Ensuite, il y a eu la loi dite Avia, alors je dis c'est injuste parce qu'ils ont fait ça en bande organisée, pourquoi cette seule pauvre Mme Avia serait tenue pour responsable de cette affaire. Nous avons là des tendances lourdes au contrôle de l'information au moment où celle-ci est en train, pour des raisons techniques, matérielles et autres, de glisser beaucoup sur le numérique. Pendant la période du confinement, la part proprement numérique des éditions de toutes sortes est accrue de manière assez considérable au point qu'on peut se demander si la transition n'est pas faite dans les esprits et dans les pratiques de passer au numérique. Alors bon, c'est déjà un autre monde mais il est assez bien maîtrisé par les professionnels. La conjonction du numérique et du contrôle et de l'intelligence artificielle, mes amis, j'espère que vous vous souvenez que pour les dernières élections législatives, c'est des robots compte tenu de la rubrique résultats de quelques grands quotidiens du pays. Donc là, il y a tout un domaine qui est celui de la manière avec laquelle se construit la liberté d'expression avec évidemment ses excès mais la liberté d'expression aussi elle est encadrée. Il y a des lois. On ne peut pas croire qu'on raconte ce qu'on veut, qu'on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas vrai. Donc oui, il y a un gros problème. Et on le voit à l'échelle du monde donc c'est ça qui rend la chose inquiétante et surtout au moment où il y a une montée d'un capitalisme de contrôle individualisé dont la Chine est en quelque sorte l'avant-garde et comme ce sont les prochains maîtres du monde on a des raisons de s'inquiéter. Ça nous emmène loin ça. Maintenant, nous voulons avec les Chinois. Une question sur les municipales vous apportez votre soutien au printemps marseillais dans le second tour. La droite, ça va être le printemps marseillais social et l'administration de Mélenchon pour faire campagne contre eux en voulant attention c'est un vote extrême, etc. Au-delà des gouvernements de l'outre-gauche et de l'outre-gauche est-ce que votre soutien ne peut pas éloigner un électoral du printemps marseillais peut-être un peu plus à droite de ce que... Écoutez, sans doute que l'avis démocratique du pays serait plus simple si je n'y étais pas d'une façon générale. Mais ça ne se peut pas donc il faut faire avec. Non, je trêve de plaisanterie. C'est un argument qui est très facile. On stigmatise une famille politique et à partir de là en inventant un roman me voilà repas en ultra-gauche. Je n'ai qu'à demander aux gens qui sont réellement à l'ultra-gauche qui pensent de moi. Ils me trouvent plutôt ultra-modérés. Bon, tout ça, ça dépend du balcon à partir duquel on observe. Mais vous avez raison de souligner le fait qu'on est entré dans une logique de stigmatisation. Alors à droite, je vous l'ai dit, c'est banal. Bon, ceux qui n'ont pas connu la menace de l'armée rouge ne peuvent pas s'en souvenir. Mais c'est aussi grotesque que ça. Il y a des gens ici qui ont connu ça. Avant chaque élection législative, on vous annonçait l'arrivée de l'armée rouge. Bon, alors maintenant, la stigmatisation, ils ont trouvé, si vous voulez, un certain confort intellectuel parce que ce sont des gens de pauvres imaginations. Ils se savent incapables de convaincre. qui, dans ce pays, même quand il est de droite, a envie spontanément d'aller voter pour la droite qu'ils ont sous les yeux eux-mêmes, ils n'y trouvent pas leur compte parce que la plupart du temps, la droite répète en moins bien et en moins agité ce que dit Macron. Alors si Macron dit il faut mettre la retraite à 67 ans, ils arrivent derrière et disent non, à 70, c'est à peu près le maximum de l'imagination dont ils sont capables. Ils n'ont pas de formule de rechange. Bon, là, ces temps derniers, je m'étais mis à espérer, ça allait un peu mieux, certains commençaient à parler de l'importance du plan, des services publics, mais ça leur est vite passé. Donc, il y a une pauvreté intrinsèque de la pensée de droite et qui est maintenant chevauchée par le chevaucheur de tigre qui est M. Macron qui rajoute son sectarisme. Je crois que, je ne sais pas si vous vous rendez compte du fait qu'on a certainement le parti le plus sectaire qui ait jamais gouverné ce pays parce qu'ils sont absolument, et tout le temps persuadés de détenir la vérité qui ne se discute pas. C'est-à-dire, on est souvent soi-même persuadés que ce qu'on dit est la vérité. Mais, du moins, ne traite-t-on pas de fous ceux qui ne sont pas de notre avis. On se dit, ben, on n'est pas d'accord, c'est insupportable, vous parlez pour une minorité. Souvent, nous-mêmes, on a employé ce vocabulaire. D'accord ? Mais eux, non, c'est qu'ils pensent que tout ce que nous disons est, par définition, faux et se meurt de désordre. Alors, voilà. Qui puis-je ? C'est à l'intelligence des gens qu'une élection s'adresse toujours. Alors, si vous avez un argument aussi simplé que celui-là, je ne lui... Je ne crois pas qu'il a un grand avenir. Regardez. Ceux qui se sont risqués à essayer d'en faire un problème pour Sophie Camar sont arrivés au résultat exactement inverse. Hein ? Parce que son score est tout à fait remarquable. Elle le doit à ses talents, mais peut-être y ai-je eu une modeste contribution puisque les gens de droite ici, elles le trouvent amusant dans les collets partout, suppléant de M. Mélenchon. Ils pensaient que ça devait la discréditer. Ça a produit l'effet exactement inverse. Donc, voilà. C'est la vie. Imaginez-vous si moi, je me mettais à dire que Mme Vassal, je ne sais pas quoi, est un suppôt de l'extrême droite, ce serait à peu près aussi irrisible. Elle ne l'est pas. Est-ce que... Est-ce que... On peut faire plus à une partie de l'électorat du printemps marseillais mais vous savez, dans l'électorat du printemps marseillais, pour ce deuxième tour, il y a des gens aussi qui n'aiment pas le printemps marseillais. Il faut en tenir compte. Bon. C'est ça, une élection. C'est que des gens, à la fois, font un choix qui ont un choix de raison. Et moi, les gens qui vont voter au deuxième tour pour le printemps marseillais ne demandent pas à m'épouser. Je ne fais pas partie de la dot. Il faut bien comprendre ça aussi. Donc, les gens qui votent pour le printemps marseillais votent pour Mme Rubirola et son équipe et ses équipes dans la ville et pour rien d'autre que ça et pour le programme qu'ils ont présenté. Il faut arrêter comme ça de faire des liens qui n'ont pas lieu d'être. Alors, vous vous rendez compte que tout ça n'a plus de limites à la fin. Vous savez, c'est le truc, la bouille de ficelle. Bon. Ce sont des plaisanteries pour des gamins, pas pour des adultes qui doivent choisir le destin de leur ville. Alors, je le redis. D'ailleurs, tout le monde le sait, je n'y ai pas partie prenante personnellement ni à Marseille ni ailleurs parce que le même argument est utilisé à Toulouse où le maire de Toulouse croit intelligent de dire que la liste est une liste pastèque, c'est-à-dire il y a du vert autour et du rouge dedans. Bon. En effet, il y a des gens qui sont de conviction plutôt collectivistes comme moi-même. Mais il y a des gens dont ce n'est pas du tout le cas et puis ce n'est pas le sujet. on s'est accordé sur un programme municipal. Le même argument est utilisé dans plusieurs endroits du pays. Alors, voilà que dans cette élection, je joue dans le vocabulaire de la droite et de la République en marche la fonction que jouaient les chars de l'armée rouge du temps de l'URSS dans la démonologie de droite. Mais ce n'est pas sérieux et je pense que, bon, les gens ne tombent pas dans le panneau. Bon, après qu'il y ait des gens qui ne m'aiment pas, je le comprends. moi aussi, et t'as des gens que je n'aime pas, c'est pas vraiment nouveau. Mais bon, voilà, on fait des choix, la vie, on fait des compromis. Et bon, je préférerais peut-être une autre liste, j'en sais rien. Je trouve que celle-là est plutôt pas mal. Bon, et puis d'ailleurs, les Marseillais l'ont mis en tête donc c'est qu'ils ont trouvé ça bien, non ? Et puis comme c'est des gens, disons, d'un même espace politique, je ne vais pas m'en plaindre quand même. Il y a aussi des insoumis dans cette liste, c'est pas très difficile, il y en avait aussi bien chez les Verts, il y en avait aussi au pacte démocratique, il y en avait partout. Alors ça devrait rassurer les gens. Il y a une telle diversité d'insoumis que, ma foi, c'est presque rassurant. C'est bon là ? Merci. Pour revenir sur la question que vous avez été posée tout à l'heure, pour vous, le Front républicain, cette politique de désistement quand le Front national est en tête, n'a plus de valeur aujourd'hui, n'est plus d'actualité ? Ben, je n'ai jamais vraiment souscrit à l'argument des Castors. Faire barrage, faire barrage, ça a servi de prétexte à tout et n'importe quoi. Figurez-vous que ce qu'a voté, qu'a fait voter M. Macron à l'Assemblée nationale concernant le droit des étrangers à leur arrivée en France est des fois pire que ce que Mme Le Pen elle-même avait proposé. Or, M. Macron était, paraît-il, le grand barrage à l'iniquité, à l'inégalité et à tout le reste. Donc, j'ai vu trop souvent cet argument servir de prétexte pour masquer les turpitudes des uns et des autres. Je crois que les électeurs, les électrices doivent être beaucoup plus exigeants sur le contenu des programmes. Vous savez, ne croyez pas que ce soit comme ça par une lubie qu'en 2017, j'avais autant insisté sur le programme davantage que sur ma personne. Déjà parce que ça m'est insupportable de jouer des rôles comme ça trop personnels. Mais surtout, je pense que c'est ça qu'il faut que les gens regardent. Et il n'y a pas besoin de jouer la peur tout le temps. Alors, on ne vote plus par raison, on vote par peur. Non, moi j'appelle les gens à voter par raison. Quel intérêt il y a à voter pour une liste d'extrême droite ? Écoutez, franchement, dites-moi, quel est l'intérêt ? Quel peut-être... Même pour ceux qui n'aiment pas telle ou telle catégorie de la population. Qu'est-ce que ça fait avancer ? Rien du tout. Même pas la propre idée qu'ils se font de la situation. Donc, je crois qu'il suffit d'arguments rationnels et puis après, bon, un peu d'intelligence tactique. Ce n'est pas non plus de trop. Si le printemps marseillais a décidé de ne pas avoir de liste en face de M. Ravier, ce n'est pas parce qu'ils ont une affection particulière pour les Républicains. Ce n'est pas parce qu'ils pensent que du point de vue de la tactique électorale, c'est mieux de faire comme ça. qu'eux, ils ont des priorités. Alors après, pourquoi ils ne font pas la même chose dans un autre secteur de Marseille ? Écoutez, un peu d'indulgence pour moi, ne me mettez pas à toutes les sauces et dans tous les conflits parce que, bon, je n'y tiens pas. Je viens de venir ici que pour les emmerdements. Bon, donc, voilà, moi, j'espère que Mme Rubirola gagne l'élection municipale. Elle le mérite. C'est une bonne personne. Je crois qu'elle a des équipes qui tiennent la route. Je pense que les équipes de droite ne tiennent pas la route, que ce sont des petits surgeons un peu faibles qui ont poussé sous le grand chêne, sous le grand arbre. Et voilà, à mon avis, c'est une raison suffisante pour les Marseillais pour tourner la page. Bon, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Non, ce n'est pas l'apocalypse qui arrive, les verres nucléaires, les criquets, les sauterelles. Bon, ce n'est pas la peine d'aller à ces extrêmes-là. Ça va, on a déjà eu assez peur pendant deux mois, n'en rajoutons pas. Il faut un vote de raison, et le vote de raison, et ben, voilà, il va pour Mme Rubirola. C'est bon, là, ce coup-là ? Oui. Bon, il m'a tendu comme une fois après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada